Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois avec Manon, Amy n'est pas dispo à cause des travaux et je ne suis pas à poil, j'ai une brassière, mais vous l'avouez absolument pas voilà, j'ai une brassière bandeau et voilà, donc on se retrouve pour le Disney Challenge de ce mois-ci qui est sur le thème de Vaiana donc on a choisi le thème de Vaiana parce que ça fait un peu île, été, vacances et tout ça et tout ça et moi j'ai décidé de faire Téfi voilà, maintenant je ne sais pas je crois qu'elle m'avait parlé de Hey Hey mais je ne sais pas trop si elle va faire vraiment Hey Hey donc j'ai juste fait mon teint, j'ai juste mis du fond de teint, j'en ai mis sur mon buste aussi puisqu'on va se reporter totalement pour ce make-up, si j'arrive à reproduire ce que j'ai en tête et voilà, j'ai juste mis fond de teint, poudre, fond et fond de teint, poudre par-dessus, mon anti-cien donc tout ça c'est listé en barre d'infos comme d'habitude donc je me rapproche et on va commencer par les neneuilles voilà, donc Téfi Téfi c'est du vert, bien évidemment, puisque c'est une colline à la base donc j'ai préparé deux palettes, la Blood Money, bien évidemment et la Michel, donc je vous mets en barre d'infos les liens de chaque vidéo qui ont un rapport avec ces palettes ainsi que les liens pour les acheter en affilié mais oui, je suis affiliée à Beauty Bay et compagnie je vous mets les liens plus facilement bien que je vous les mettais tout le temps avant aussi quand même il ne faut pas les conner alors je vais ouvrir les deux parce que je ne sais pas trop trop que je vais faire, donc les yeux, on va faire quelque chose de super simple puisque le make-up va se jouer sur le reste de la face alors je vais prendre un pinceau plat, peu importe le pinceau plat d'ailleurs et je vais commencer dans la Michel avec cette teinte-ci, le Verlac magnifique, magnifique que je vais mettre sur toute ma paupière mobile donc je vous dis, c'est vraiment, les yeux, c'est un make-up vraiment, vraiment simple je n'ai pas mis de base, donc ça va être un peu moins pigmenté que d'habitude on va réussir à faire quelque chose voilà je dégrade le bord je vais étirer un peu vers les tempes donc je pense qu'il y a des passages que je vais devoir vous mettre en musique parce que je ne vais pas pouvoir vous expliquer, ça va être long à faire mais l'explication va être assez simple vous allez voir qu'on va encore utiliser la technique du mouchoir mais j'adore cette technique, même pour les make-up classiques c'est ce que je disais à Amy parce qu'elle me disait j'aimerais bien tester mais je ne fais pas des make-up comme toi mais même si je mets juste deux phares ou trois phares je fais très souvent cette technique franchement si vous voulez un truc qui fait son petit effet sans vous prendre la tête avec les pinceaux et tout ça ça va super vite et moi j'adore cette technique voilà, tout simplement je suis devenue totalement accro à la technique du mouchoir alors oui ça fait le buzz en ce moment mais je l'avais déjà fait moi dans mon make-up d'Halloween donc bon j'avais fait que sur le teint suite à la vidéo d'Indie mais là sur les yeux j'adore mais là on va la faire sur le teint voilà pour ça alors je prends un pinceau estompeur et je vais quand même estomper parce que moi aussi c'est pas estomper je vire folle il n'y a pas besoin d'estomper beaucoup puisqu'on va garder quand même le côté un peu graphique je prends un pinceau pour le coin interne et je vais mettre la teinte ici toujours de la Michel en bas en coin interne et je vais remonter un peu ici d'ailleurs j'ai envie jusque sous la tête de mon sourcil en fait ok alors je vais restomper juste un tout petit peu quand même le bord par ici au doigt je prends la teinte de la blue money ici pour mettre sur le sourcil vous vous doutez bien oui j'ai pas encore fait mes sourcils voilà j'en mets ici tout ce que j'ai envie d'ailleurs je vais faire mon arrêt du nez avec mon bout du nez aussi on prend un bain un merveilleux bain hop un petit peu l'arc de kibidon je n'ai pas mis d'highlighter ok je vais remettre du fard vert mat aux doigts pour l'intensifier et combler les petites tâches voilà pour les fards des neuilles donc crayon noir en muqueuse supérieure et threadliner et je reviens voilà donc j'ai mis le crayon vert et les girls ici néon en muqueuse inférieure et j'ai déjà mis mes trois mascaras qui sont ici en barre d'avant je vais prendre le rouge à lèvres jeffrey star bankroll pour faire mes sourcils en verre j'ai envie tout simplement donc avec un pinceau biseauté et on y va ok bah écoutez j'ai jamais fait mes sourcils en verre encore c'est une première voilà pour les sourcils alors on va passer au côté humusant les mouchoirs voilà je vous recoule un petit peu comme ça vous voyez un petit peu mieux alors je vais commencer là j'ai un verre extrêmement foncé il m'aurait fallu un autre verre un peu plus clair mais là c'est un lumineux je sais pas si ça ira attendez je vais chercher un autre verre parfait bon il est un peu petit mais on fera avec donc je prends un mouchoir que je chiffonne comme d'habitude vous commencez à avoir l'habitude de me faire utiliser ces techniques j'essaye de faire un beau siphonnage je vais prendre la kalidoscopic dreams et le verre anis qui est ici dedans et je vais m'en servir pour faire l'effet d'herbe en tant qu'à peu près contouring donc on y va sauf que là le fard est tellement petit il m'aurait fallu une plus grande surface de panne pour faire un plus gros mouchoirage donc là j'essaye que ça soit bien 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 diffus autour ça fait plus des points que autre chose donc je vais devoir essayer de trouver un qui a un pan un peu plus grand pour faire un chiffonnage un peu plus large mais j'ai bon je vais faire le tour quand même avec celui ci pour essayer de garder la même forme des deux côtés c'est à dire assez symétrique quand même alors je vais redescendre un peu dans mon cou je vois pas bien je vais également revenir sur le front ici en pointe je suis en train de dégoûter mon fard bon ici j'ai trouvé un plus grand et un plus grand mouchoir parce que ça va pas du tout mes guéris donc du coup je passe à la Testi Avocado Tosti Avocado Tosti d'ailleurs et je vais prendre cette teinte là qui est à peu près similaire et je vais faire un chiffonnage plus large alors voyons voir ah oui c'est mieux ça va aller plus vite bon c'est pas tout à fait le même vert mais on dirait que c'est bon donc je vais refaire aussi le tour ici un peu partout voilà pour ce vert là donc on switch autre mouchoir je vais le chiffonner un peu plus donc j'ai fait une bouboule et je prends le vert que j'ai utilisé pour mettre sur mes yeux celui-ci de la Mitchell et je refais pareil mais en comment en laissant un peu du vert clair plus apparent j'ai mieux chiffonner mon mouchoir c'est facile ok je vais juste en rajouter un peu dans la racine de mes cheveux là parce que ça fait une délimitation que j'aime pas du tout voilà alors je garde le même mouchoir je peux fermer la palette Mitchell je n'en ai plus besoin je prends un peu plus serré cette fois-ci un autre côté mais un peu plus serré et je vais prendre le vert foncé ici c'est le crocodile je vais le dire c'est quoi si mes heures de la good money pour faire encore plus serré donc là on reste vraiment à l'extérieur enfin plutôt à l'intérieur du vert du vert plus clair je ne sais pas comment je vais vous expliquer enfin vous voyez ce que je fais de toute façon voilà pour le côté verdure je pense qu'on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal alors c'est pas tout il y a des petites flowers dans la petite colline de Téfiti donc je vais prendre mais là une heure cake mais je pense qu'on va rester sur le pastel je vais faire des roses des mauves et des bleus voilà donc pour ça je prends des petits pinceaux là je vais prendre celui-là mais ça ne change pas grand chose j'humidifie alors je vais commencer par les bleus parce qu'il faut que je mette plus de roses je vais peut-être mettre des blanches aussi je ne sais pas trop et du coup on fait des petites fleurs à l'arraché comme ça ok pour le bleu je vais essuyer le bleu je vais garder le même pinceau il fonctionne très bien et je vais passer au mauve au mauve tout simplement voilà même chose avec les roses donc il n'y a pas besoin que ce soit symétrique ou quoi que ce soit c'est juste des petites flowers qui poussent à travers la colline notamment alors maintenant je vais passer au blanc j'ai su mon fard parce que j'ai fait la cochonnette voilà je pense que plus il n'y a pas besoin ensuite je prends mon petit pinceau silicone si je le retrouve ici pour les petits points je prends le jaune et je vais faire les petits pistils dans toutes les fleurs je vais essayer que le jaune passe tel on va voir si ça fonctionne sinon je prendrai le jaune déon je voulais rajouter des strass et tout ça mais je pense que c'est pas nécessaire non je pense qu'on est bon là qu'est-ce que vous en pensez je vais juste rajouter de l'highlighter donc je prends la boule de monie le fard que j'ai utilisé souvent sur ça si j'arrive et je vais taper ça ici il est super dans l'highlighter ce fard je pense qu'on est pas mal je vais peut-être en mettre un peu ici aussi je vais en mettre partout ouais écoutez je pense qu'on est bon donc je vais juste ajouter mes accessoires et le verre que j'ai mis sur mes sourcils sur mes lèvres et je viens vous remontrer ce que ça donne j'ai toujours ma poissière je ne trouve pas poil donc voilà ce qui conclut le look final de Tefiti mon interprétation de Tefiti je ne sais pas si on le prend on voit un petit peu mon mouchoir en papier j'ai dû mettre un mouchoir en papier parce que c'est moi qui ai fait mon serre-tête j'en ai pas trouvé dans le commerce c'est toujours quand on a besoin quelque chose qu'on ne trouve pas donc je l'ai fait moi-même avec un élastique et il y a des fleurs que j'ai coupées que j'ai peintes que j'ai collées et tout ça mais alors il y a une grosse tige d'ailleurs je vais l'enlever pour tant pis vous avez une close-up j'ai fait mes poses de pétasse pour avoir le le les photos mais vous voyez ça fait une grosse bouboule là et ça fait vraiment mal le crâne je voudrais moi normalement je voulais le mettre ici mais ça fait vraiment trop mal et puis après on ne voyait plus trop le travail des fleurs ici donc voilà donc comme je vous l'ai dit c'est une vidéo avec Manon puisque Émy n'a pas pu participer puisqu'elle est dans les travaux donc je vous mets la vidéo de Manon en barre d'info pour aller voir ce qu'elle a fait vous devez cliquer sur le lien allez lui laisser des gentils commentaires des pouces en l'air vous abonner si ce n'est pas encore fait j'attends qu'elle ait les mille là les gars je vous dis moi je vais vraiment finir par faire grave tant qu'elle ne les a pas parce que là vous exagérez voilà je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi j'ai beaucoup je suis très fière de moi pour le coup je vous mets la playlist de tous les Disney Challenge tu vois il n'y a pas que Disney le mois dernier on a fait les super nanas puisque c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous on est des super nanas et voilà c'était encore du vert d'ailleurs mais désolé je suis assez fière de moi j'adore voilà j'ai hâte d'aller montrer pas à mes hommes puisque les garçons dorment et que chérie est au travail mais je pense que je ne vais même pas me démaquiller pour qu'ils voient voilà je ne sais pas bref 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 donc n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu si ce make-up vous plaît à nous dire si la série Disney vous intéresse toujours autant je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont accros à cette série de vidéos voilà donc nous tant que ça vous plaît enfin même si ça ne vous plaît plus vraiment on s'éclate à les faire voilà c'est une des vidéos aussi que je préfère tourner parce que voilà comme vous voyez je m'éclate et on se retrouve vendredi en toute logique avec une autre vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous c'est parti Sous-titrage ST' 501